Les Rothschilds vont compter uniquement sur les membres de leur famille pour cette opération risquée. Le jeune frère de Nathan, James, est ainsi dépêché en France. James n'était qu'un adolescent quand son père l'a envoyé en France pour réceptionner l'argent qui arrivait par bateau. Il devait le faire passer jusqu'en Espagne où se battaient les soldats de Wellington. Bientôt, l'argent parvient régulièrement jusqu'aux troupes britanniques, ce qui les aide à reprendre la main. Le 18 juin 1815, elles imposent une cuisante défaite à Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo. Juste après la victoire, un épisode va prouver les qualités du système de coursier des Rothschilds. Dès que la bataille s'est terminée et que la victoire a été déclarée, Wellington a envoyé un messager officiel de l'autre côté de la Manche pour informer le gouvernement à l'ordre. Il est arrivé 24 heures après le coursier des Rothschilds qui apportait la même information. La réussite éclatante des Rothschilds durant les guerres napoléoniennes assure leur réputation et leur fortune. Elle marque aussi la naissance d'un nouveau concept dans la finance, car auparavant les gouvernements n'avaient que peu d'options pour réunir des capitaux. Vous pouviez soit augmenter les impôts, soit dévaluer votre monnaie. Et aucune de ces solutions n'est très séduisante. Les Rothschilds viennent d'inventer une troisième méthode. Un gouvernement peut contracter un emprunt auprès d'un organisme privé, comme une banque ou un particulier, en échange d'un titre promettant aux prêteurs de le rembourser avec des intérêts. Ce fut un moment très important dans la formation des marchés modernes des capitaux. Pourtant même, cette contribution très importante ne suffit pas à faire accepter les Rothschilds par les milieux bancaires européens. Quand les financiers sont invités à accorder des prêts très lucratifs pour que la France puisse se reconstruire après la guerre, ils ne sont pas sollicités. À la fin des guerres napoléoniennes, c'est la plus riche famille d'Europe. Et pourtant, à la signature des traités spées, les Rothschilds sont tenus à l'écart. On ne leur donne pas la place d'honneur. Ils sont toujours des nouveaux venus. L'envie et le ressentiment envers les Rothschilds et leurs fortunes s'expriment dans la presse populaire de manière encore plus directe. De nombreux dessins et caricatures ont été publiés. L'un d'eux montre par exemple Nathan Rothschild debout sur des pièces d'or. C'est le genre d'image que le public avait. Les insultes et le mépris ne font que renforcer la détermination des Rothschilds. Malgré leur puissance croissante, ils doivent sans cesse faire face à l'antisémitisme.